Nous allons maintenant nous intéresser au placement des accents sur les mots grecs. Si l'on prend un mot comme « anthropos », qui est un mot de trois syllabes, pour placer son accent, il s'agit de compter un, deux, trois, trois temps à partir de la fin, et l'accent peut se placer ici. Dans un mot grec, l'accent peut se placer soit sur la première, soit sur la deuxième, soit sur la troisième. On parlera dans ce dernier cas d'accent antépénultième. On remarque que la longue, qui est en position médiane, ici, compte en fait pour un seul point. A ce propos, rappelons que les voyelles brèves, alpha, i, epsilon, omitrone, comptent pour un point. Alors que les voyelles longues, alpha, oméga, le a long, et également les diphtongues, eï ou oï, comptent pour deux points à chaque fois. Ainsi, l'accent peut se trouver sur la pénultième ou l'antépénultième, et il risque de changer de place lorsque la longueur de la syllabe finale change. Prenons encore mon mot « anthropos ». Il est ici au nominatif, et nous avons vu que son accent était antépénultième. Si maintenant je mets ce même mot au génitif, il se termine alors par une diphtongue, « anthropo ». Cette diphtongue compte, elle, évidemment, pour deux points, puisqu'elle est en finale, et non pas en position médiane comme le « oméga ». Et donc, l'accent ne peut pas remonter au-delà du troisième temps. Il sera sur le « oméga ». Nous allons maintenant nous intéresser au circonflexe. Le circonflexe ne peut se trouver qu'en deux positions, soit en position antépénultième, soit en position finale, par exemple, dans les mots au génitif pluriel. Cet accent, donc, se trouve ici en troisième position, car on considère que le circonflexe se trouve non pas sur le temps 2, mais sur le temps 3. À nouveau, cela va avoir des conséquences, car lorsque je passe au génitif, les mots, par exemple, génitif pluriel, alors il faut compter 1, 2, puisque le « oméga » est long, et 3. L'accent ne saurait être circonflexe, sinon il serait sur le temps 4. Il devient donc un accent aigu.